Alors, bonsoir, M. Lebel. Alors, court préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Mesdames, Messieurs, Messieurs les élus. Ma question, ce soir, s'adresse à M. le maire Tremblay. Concernant les presses Benjamin sur la rue Jean-Milot à Ville-la-Salle, cet endroit a été frappé à maintes reprises d'incendie criminel. J'ai porté à l'attention de M. Claude Trudel, responsable de sécurité publique à Montréal, et à la mairesse Barbe ce dossier pour faire cadenasser ces lieux sans succès de leur part. De ma part, j'ai eu succès car j'ai communiqué avec des employés de Ville-la-Salle, d'arrondissement Ville-la-Salle, de M. Alonso, qui a fait cadenasser les lieux. Et il y a encore des incendies criminels qui sont revenus à cette même adresse. On a soudé maintenant des plaques de métal sur les clôtures pour ne pas donner accès à cette bâtisse. Mais ma question s'adresse à M. le maire ce soir, c'est parce que j'aimerais savoir combien ont été les coûts des interventions des pompiers et des policiers à cette adresse et à qui on a refilé la facture. Merci beaucoup, M. Lebel, pour votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là? Mme Barbe. Merci, M. le Président. Alors, M. Lebel, pour répondre à votre question, précisément, je n'ai pas les coûts précis. Quand les pompiers font des interventions sur notre territoire, notre responsabilité en tant qu'arrondissement, c'est de s'assurer que les lieux sont sécurisés par la suite. Vous avez raison, les clôtures ont été cadenassées, mais on allait même bien au-delà de notre pouvoir d'intervention puisque notre responsabilité… Est-ce que vous écoutez ma réponse, M. Lebel? Alors… Il faut regarder M. le Sécurité publique sans sauver. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que les lieux sont sécurisés et non accessibles à la population et aux délinquants. Donc, dans le cas de Près-Benjamin, effectivement, les fenêtres, les portes, les accès donc au bâtiment ont été bel et bien placardés. Et nous avons effectivement effectué, comme vous l'avez bien dit, cadenassées et on a mis des plaques de métal. Si ça peut vous rassurer, il y a des projets dans l'air pour transformer toute cette zone de la salle dans un projet résidentiel. Alors, dès que ça sera… le chantier sera en opération. Donc, on va avoir éliminé cet endroit qui est effectivement un endroit idéal pour des délinquants pour aller se réfugier. Merci, M. Lebel. Alors, vous avez le droit à une question additionnelle et je suis prêt à vous entendre sans préambule. J'attends toujours qu'on réponde à ma première question. À qui la facture a été refilée? Bien, la question additionnelle va s'adresser encore à la Sécurité publique dans mon quartier. Dans le Cherry Lane à Ville-la-Salle, on a apposé des blocs de ciment pour empêcher les automobiles partiellement de passer. Ces blocs de ciment ont été apposés sur le jardin communautaire, très, très près de la clôture. Ça sert d'échelle aux enfants pour sauter la clôture pour aller détruire les jardins. Est-ce qu'on pourrait tasser ces blocs de ciment d'une façon appropriée? Est-ce qu'on pourrait aussi mettre une bande réflectaire pour que dans le noir, parce qu'il fait encore noir à cet endroit où ils ont imposé les blocs de ciment, est-ce qu'on pourrait poser des bandes réflectaires pour ne pas qu'on se cogne là-dessus la nuit? Et aussi, il faudrait vraiment arrêter le trafic dans cette… Il y a des gros camions qui se promènent encore là. C'est une piste cyclable, c'est un endroit pour les piétons et non pas pour les camions et les autos. Merci, M. Lebel, pour votre question. En réponse, Mme Barbe. Merci, M. le Président. Pour corriger, M. Lebel, ce n'est pas une piste cyclable, mais c'est un sentier piétonnier. Vous étiez absent, malheureusement, à la séance du conseil d'arrondissement, mais j'avais donné des réponses. Effectivement, vous m'annoncez qu'à votre demande, on a fait installer des bolques de béton pour bloquer l'accès au peu de voitures qui avaient accès. Maintenant, le bloc de béton est trop près de la clôture. On va y voir. On va s'assurer que ça ne devienne pas un outil pour grimper et on va s'assurer qu'il y a une bande réfléchissante. Je vous invite, M. Lebel, à poser ce genre de questions-là en arrondissement, étant donné que ce sont de responsabilités locales, pour permettre à davantage de Montréalais à venir poser des questions qui s'adressent exactement au conseil municipal ici à Montréal. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Barbe, et merci également à M. Lebel. J'ai demandé aussi deux poubelles à classer dans le cherry link qu'on n'a jamais vues. Merci, Mme Barbe. Merci, Mme Barbe.